... Bonjour ! Bonsoir, jeune geste. C'est la première fois que vous rencontrez Mme de Fontenay. C'est impressionnant, hein ? Je suis ravi. Bonsoir. Comme souvent. Qu'est-ce qu'il y a, docteur Pelou ? Non, mais il faudrait que Benjamin change de costume, peut-être. C'est vrai qu'il faut rentrer à toutes les deux. Alors, je dois dire, c'est impressionnant. Je ne pensais pas que Miss Pays de Loire allait venir avec son costume et sa bande. Vous voulez vous honorer, mon cher ? Je vous en prie. Et tout le public qui est là, bien sûr. Justement, vous leur reprochez parfois aux Miss d'être trop honorés avant l'or. Ah, ça, c'est un autre type d'honneur. Ça, c'est vrai, on n'est pas contente, contente de ce qui s'est passé avec la... Parce que là, vous nous amenez la fausse Miss, en quelque sorte. Non, cette année, il y a une Miss à deux têtes. Miss France à deux têtes. Remarquez, cette tête-là est jolie, il y a une autre aussi. Comme ça, c'est bien. Mais celle-là, elle est propre sur elle, elle mange... J'espère ! Elle mange le yaourt comme il faut. Non, mais pourquoi vous avez choisi Miss Pays de Loire plutôt que... Peut-être, par exemple, Miss Nouvelle-Calédonie qui était première dauphine ? Oui, d'abord, c'est pas forcément elle est première dauphine. Mais de toute façon, Vanierie, je lui ai posé la question. Elle n'avait personne à Paris. Elle ne voulait quand même pas quitter Nouméa. Elle a quand même 20 000 km, son copain, ses études. Donc, elle ira dans un concours qui s'appelle Miss International Beauty qui se déroulera au Japon. C'est elle qui sera candidate. Tandis que Miss Pays de Loire, Valérie, elle ira dans les concours internationaux. Miss Universe et Miss Monde. Ben, Miss International, ça n'est rien aussi bien. Le vrai que vous avez que l'autre, elle a eu à bouffer des yaourts là-bas à la Réunion. Et bientôt, première dame de France, dans un an. Je trouve que Mademoiselle a l'air beaucoup plus d'une déesse que d'une dauphine. Ah oh ! C'est quoi la... C'est quoi la... C'est quoi la... Madame de Faustier, vous avez intérêt à la protéger parce que manifestement, il veut la sauter avant la fin de l'édition. Oh ! Mais où est passé le romantisme ? Le romantisme, vous comparez une jeune femme à des bagnoles. Vous trouvez ça romantique vous ? Une déesse. Une déesse, une dauphine. Surtout qu'elle va avoir une Peugeot. Pardon ? Surtout qu'elle aura une Peugeot. Pourquoi elle va avoir une Peugeot ? Parce que c'est notre partenaire Peugeot. Ah oui, vous citez toujours les partenaires. C'est la gagnante qui a une Peugeot, elle n'a pas gagné. Oui, mais elle en aura une quand même. Vous vous rendez compte ? Non mais pour vous, c'est une aubaine, Miss Pays de Loire, franchement. Vous vous rendez compte ? C'est une chance incroyable. Si Miss Réunion, qui est pourtant charmante, je l'ai croisée... Ah mais ça n'enlève pas ses qualités, l'esthétique. Mais alors pourquoi vous boudez toujours ? Je ne boude pas, nous avons un règlement, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas appliqué. Elle a quand même menti, elle a menti aux téléspectateurs de La Réunion. Elle a menti au comité ministre, elle a menti aux téléspectateurs, puisqu'ils n'étaient pas censés savoir qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission. Et il y a des images qui ne sont pas acceptées, et je reçois beaucoup de plaîtres. Il fallait bien qu'elle mange des yaourts pour grandir aussi. Maminova fait un effort ! Franchement ! Non, non, il y a des images qui ne sont pas acceptables. Il y a des images qui sont acceptables. Celles-là sont des images de l'élection. On va revoir l'élection de Miss Réunion en Miss France. C'est vous qui êtes là, puisque vous obtenez la banderole de 2e Dauphine. Regardons. La 2e Dauphine est Miss Pays de Loire. Miss France 2008 et, et, je le précise, quasiment à l'unanimité du jury, Miss Réunion. Miss Réunion ! Miss France 2008 ! Nous vient de l'Océan Indien. Miss France 2008 et Miss Réunion. Et bravo à la 1e Dauphine, Miss Nouvelle-Calédonie. Et je suis très heureux pour vous, mademoiselle, puisque j'ai réalisé cet été notre élection à la Réunion, tout comme un Mayotte. Et je n'imaginais pas que, au mois d'août, j'assistais à l'élection de Miss France. Allez-y. Miss France 2008 et Miss Réunion. La pauvre ! La pauvre ! Geneviève ! Vous l'embrassiez encore à cette époque-là. Et à ce moment-là, je ne savais rien. Vous, je n'avais encore rien vu. Oh là 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 là. Et Yann ? Non, je pense que Madame de Fontenay préfère Miss Pays de Loire, parce que les Pays de Loire, il y avait Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc, c'était la pucelle. Ça vous rassure quelque part ? Moi aussi, je suis le reine. Ça vous rassure quelque part ? La photo, parce que la photo qui vous a le plus choqué, c'est pas forcément celle où elle mange du yaourt, c'est celle où elle est en maillot de bain sur la croix. Sur la croix, moi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit. Le pire, alors là, ce qui vous a... Vraiment, ce qui vous a le plus fait de la peine, ce sont les t-shirts qui ont été faits à la Réunion. Oui, quand même. Voilà. Quand même. Avec votre cercle. Je n'ai jamais vu ça quand même encore, oui. Ça, c'est à la Réunion qu'on trouve ces t-shirts. Oui, oui. Ils vous envolent, les réunionnais. C'est pour cette firme Pardon, c'est pour cette firme Pardon qu'elle avait fait ces photos. Ah oui. Et c'est eux qui ont sorti ces t-shirts ? C'est eux, ils le vendent, 15 euros. 15 euros. Nous, on a eu gratos. Enfin bon. Là, vous leur en voulez alors ? Bah, je sais, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Mais quand vous allez retourner à la Réunion, alors ? De toute façon, il y a longtemps que je ne vais plus... Je n'aime pas l'avion. Alors, je vais... J'y suis allé plusieurs fois. Je suis allé à la Guadeloupe. Je suis allé en Martinique. Regardez ce gentil débardeur. Fontenay, démission. Vous trouvez ça ? Ah, bon, vous serez formidables là-dedans. Même quand on est élue, Valérie Tanguy, quand on est élue première ou deuxième Dauphine, on est émue quand même. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même troisième sur 36. Et puis, c'est vrai qu'on avait... Troisième sur 36. Même 36e sur 36, c'est bien. Non, mais c'est génial. C'est déjà une aventure superbe. Donc, quoi qu'il en soit, on est toujours gagnante dans ce genre d'expérience. La Miss, cette année, ne s'était pas évanouie comme l'année où, souvenez-vous, Sacha Distel présentait le concours. Regardez. Avec Peggy. Je me souviens qu'à l'époque... Je me souviens qu'on avait dit qu'elle s'était évanouie parce qu'on avait dit à la gagnante que c'était Sacha Distel qui la raccompagnerait. Est-ce que... Ah oui, évidemment. Bon, c'est des bons moments, hein, ça, jeune fille. Vous voyez, Peggy, elle est toujours à Toulouse. C'est une fille charmante. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle devienne, les Miss, par exemple, celle-ci ? Ah ben, elle travaille dans une grande firme pharmaceutique, le laboratoire Fabre. Bon, tout à l'heure, on reviendra sur l'élection de Miss France. Pourquoi... Je suis pas dans ma gueule. Comme lui. Voilà, vous travaillez avec des gonzesses des Miss, et vous savez même pas, Pauline. En plus, vous êtes en grève. Quel moment t'en disait. Vous vous êtes déjà retrouvés aux urgences, jeune vieille, vous avez eu besoin des scientifiques ? Ben, non, ça touche du bois parce que ça m'est pas encore arrivé, ça m'est peut-être arrivé. Vous avez une santé incroyable. Santé de fer, mais je suis né dans la Lorraine du Fer, la Lorraine du Haut Fourneau de Longouis. Jeanne d'Arc, la Lorraine. Oui, exactement, c'est pour ça que... Oui, oui.